Merci à la Cité des sciences de nous accueillir. Lisa a présenté rapidement les deux invités de ce soir, qui sont Natacha, Natacha Vazder et Catherine Dufour. C'est presque aussi long de les présenter. On va être assez rapide, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Natacha est une spécialiste de l'anticipation des œuvres de science-fiction et des utopies littéraires. C'est le cœur de son travail. C'est un travail de réflexion, de chercheuse, d'essayiste, conférencière à l'occasion, l'occasion étant toujours plutôt agréable. Natacha travaille notamment au laboratoire pluridisciplinaire de recherche sur l'imaginaire appliqué à la littérature à l'université de Bordeaux-Montaigne. Elle est par ailleurs l'autrice d'un grand nombre d'ouvrages, notamment d'ouvrages collectifs. Toutes seules, ces Français qui ont écrit le futur, Utopie, Anticipation, Science-fiction, mais aussi beaucoup de travaux collectifs. Le dernier que j'ai repéré, c'était Voyage intérieur et espace clos dans les domaines des littératures de l'imaginaire, qui était avec Delphine Cachet et Florence Plet. Je ne connaissais pas par cœur, mais je le lis là. Donc voilà, première présentation. Deuxième présentation, Catherine Dufour, qui est informaticienne et autrice de science-fiction. Et d'ailleurs, pas que de science-fiction, parce qu'en fait, comme on le verra, elle est hybride, elle a toujours un peu hybridé les genres. Elle a écrit un essai, par exemple, sur Ada Lovelace, Ada ou la beauté des nombres, et plusieurs ouvrages. Le dernier, je crois, c'est Au bal des absents, qui est plutôt un polar, un polar que je qualifierais de poétique, politique et métaphysique, mais c'est totalement subjectif. Je pense que ça ne m'aidera pas que je dise ça. Voilà, donc Au bal des absents, Le goût de l'immortalité, Danse avec les lutins, Entends la nuit. Voilà, donc beaucoup de livres que je vous recommande, beaucoup de romans assez divers. Donc voilà, maintenant, on peut peut-être débuter. Donc, comme vous le voyez, on a science-fiction imaginé d'autres possibles. Donc on avancera autour de cette question des possibles au fur et à mesure de la conférence. Mais la première thématique, c'est l'Ukronie. Donc, changer d'histoire, bienvenue en Ukronie. Donc, ma première question, c'est peut-être qu'on va avoir un premier échange assez rapide avec Natacha et Catherine. Puis après, Natacha nous fera quelque chose d'un peu plus construit en tant que tel sur l'Ukronie. Voilà, pour vous permettre de bien appréhender ce qu'est le genre. D'abord, quel est votre rapport à l'Ukronie ? C'est quoi votre définition subjective à l'une et l'autre de l'Ukronie ? Et comment vous l'avez découvert ? C'est quoi votre rapport à ce genre ou ce non-genre ? Natacha ? Oui, alors, c'est bon. Pour moi, l'Ukronie, en fait, je l'ai découverte en tant que lectrice, pas du tout en tant que spécialiste, avec la lecture du maître du Haut-Château de Philippe Cadic. Et j'ai été complètement fascinée par cette idée que si Hitler, si un personnage tel qu'Hitler avait effectivement gagné la guerre, dans quel type de monde infernal, en fait, nous aurions vécu. Et pour moi, l'Ukronie, c'est un petit peu une pensée, c'est un voyage absolument vertigineux dans l'histoire. Et on se rend compte, parfois, que l'histoire est quand même assez bien faite. Hitler fait partie, je pense, des personnages vraiment les plus fascinants de ce genre de l'Ukronie. On y reviendra tout à l'heure, évidemment. Et le deuxième ouvrage, c'était « La part de l'autre » de Eric Emmanuel Schmitt. Alors, Eric Emmanuel Schmitt ne savait pas qu'il faisait de l'Ukronie quand il a écrit « La part de l'autre », qui est aussi, en fait, un double portrait d'Hitler. Et là encore, une espèce de plongée vertigineuse dans le déterminisme historique. Donc, moi, c'est vraiment dans ce rapport à l'histoire et dans ce qu'elle aurait pu produire, en fait, de pire. Sachant que, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, « Le Maître du Haut-Château », c'est un livre de 1962 par Philippe Cadic, qui a eu le prix Hugo, et qui, effectivement, décrit un monde, les États-Unis, en l'occurrence, si jamais les alliés avaient perdu la guerre. Et donc, Catherine, alors, ton rapport à l'Ukronie. Oui, bonjour à toutes et à tous, et merci d'être là, contre vents et variants. Alors, moi, l'Ukronie, en fait, en travaillant sur cette conférence, je me suis rendue compte qu'il y en avait partout. J'en ai lu beaucoup. Il y en a plein, les films et les séries aussi. Et je me suis rendue compte aussi qu'il y avait différents genres. Alors, vous avez lu Kronie, pur jus, pur sucre. C'est-à-dire, voilà, Hitler, je ne sais pas, a réussi son concours des beaux-arts. Et on observe ce qui se passe dans cette jambe de pantalon du temps, si Hitler était devenu un artiste. Et on va jusqu'au bout. Et puis, il y a aussi les remonteurs de temps, c'est-à-dire des gens qui, par un artifice, soit fantastique, soit science-fictif, trouvent que le monde actuel, ça ne va pas. Ils remontent le temps pour essayer de le modifier. Et on voit ce que ça fait. En général, c'est pire. Alors, du coup, ils remontent le temps pour essayer de... Là aussi, il y en a pas mal d'ouvrages d'œuvres littéraires ou visuels dessus. Et un troisième genre, parmi encore bien d'autres, il y a les vœux imprudents. On a vu ça. Le plus célèbre, c'est sûrement le film de Capra, qui date quand même de 1946, La vie est belle. C'est quelqu'un qui dit, j'aimerais bien, je ne sais pas, avoir gagné au loto, ou n'avoir jamais rencontré mon épouse. Et il vit une vie où malheureusement, en général, pour lui ou pour elle, son vœu a été réalisé. Donc ça, c'est quand même... Ah ! Excusez-moi ! Directement issu de tous les contes de fées. En général, la morale, c'est qu'il faut se satisfaire de ce que le sort vous a donné, parce que ça pourrait être bien pire. Donc moi, j'ai vraiment découvert, à l'occasion de cette conférence, un, que je connaissais beaucoup du chrony, et deux, qu'il y avait vraiment différents genres et différents types, que je suppose nous verrons ultérieurement. Voilà. Parce qu'effectivement, l'uchrony, au sens propre, c'est... l'histoire s'est déroulée différemment, quelque chose a bifurqué. Mais effectivement, et je suis un peu d'accord avec Catherine, lorsqu'on découvre... On se pose la question de l'uchrony en tant que telle, on s'en rend compte qu'on a lu beaucoup d'œuvres qui, effectivement, sont tangentes. Elles sont entre l'uchrony, l'utopie, la science-fiction, la fantaisie. D'où l'intérêt, d'où l'intérêt, Natacha, là, pour le coup, de prendre un petit moment pour se dire, au fond, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'uchrony ? Voilà. Alors, là, je vais changer de casquette. Je vais un petit peu redevenir enseignante plutôt que chercheuse pour essayer, en fait, de vous donner quelques clés pour bien comprendre l'uchrony. Après, nous verrons, effectivement, que, comme souvent, pour les genres de l'imaginaire, enfin, on parle de genres de l'imaginaire, mais vous comprenez bien que c'est des sous-genres, en fait, des littératures de l'imaginaire, eh bien, on a énormément de variations. Et c'est vrai que, du coup, ce que Catherine vous a dit, là, tout à l'heure, ça m'a rappelé un épisode. Alors, c'est souvent le cas dans les séries, notamment les séries fantastiques. Vous avez très souvent un épisode qui est consacré à cet épisode des vœux ou cet épisode uchronique. Et ça m'a rappelé totalement, Catherine, un épisode de la troisième saison, en fait, de Buffy contre les vampires où il y a le personnage, un personnage féminin, qui s'appelle Cordelia, qui fait le vœu que la chasseuse de vampires n'ait jamais, évidemment, existé, ne soit jamais venue donc dans la petite ville américaine, Sunnydale, où elle habite. Et évidemment, le monde tombe sous la coupe des vampires et devient un monde infernal. Et ça, c'est vrai que c'est une sorte de variation, effectivement, encore une fois, du genre uchronique. Voilà. Donc moi, je vais vous parler quand même des uchronies relativement classiques qui est de l'historique. Donc je vais demander peut-être à nos techniciens si ça marche. Voilà. Bien. Alors, ça, c'est un petit détail, en fait, de la série, de l'adaptation, donc en fait, sérielle du maître du Haut-Château, donc de Philippe Cadic, qui a été projeté sur Amazon. Donc ça, c'était juste pour vous faire une petite introduction. Alors, on va revenir d'abord à l'origine du mot. Et l'origine du mot, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'uchronie. Alors, je ne sais pas si... Voilà. La définition, donc, de l'uchronie. Je vous le mets là, puis je reviendrai après sur le personnage, donc, de Charles Renouvier. Donc le mot, l'uchronie, en fait, c'est un mot qui a été construit. C'est donc un néologisme qui a été construit sur le modèle de l'utopie en grec. Donc, utopos en grec, c'est soit le lieu qui n'existe pas, soit utopos, le lieu où l'on est bien, donc c'est l'utopie. Et l'uchronie, eh bien, c'est le temps qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, dès la définition, c'est un mot qui va être inventé, en fait, par Charles Renouvier. Donc, en 1857, si j'arrive à revenir en arrière, voilà, il faut appuyer donc un petit peu fort, avec donc une œuvre qui s'appelle « Uchronie, l'utopie dans l'histoire ». Mais en fait, ça n'a pas vraiment grand-chose à voir avec l'utopie, c'est véritablement donc une uchronie. Et donc, eh bien, dans cette uchronie, Charles Renouvier fait justement cet exercice d'essayer de voir justement, eh bien, si on change l'histoire, si on change un événement de l'histoire, que se passe-t-il ? Et lui, il envisage, si vous voulez, ce changement de l'histoire sur à peu près 1000 ans. Donc, c'est quand même un temps, si vous voulez, historique qui est donc très étendu. Et donc, en fait, deuxième élément qui est important, c'est que l'uchronie, c'est véritablement, si vous voulez, une spéculation intellectuelle sur l'histoire. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que dans l'uchronie, vous avez un véritable plaisir, en fait, à créer une nouvelle branche, donc, uchronique. Alors, quel est le sujet, justement, de l'œuvre de Renouvié ? Eh bien, il va réécrire, donc, je vous l'avais dit, 1000 ans d'histoire, sans le christianisme, et il va donc conceptualiser un nouveau genre littéraire qui va prendre une véritable ampleur phénoménale, donc, au XXe siècle. C'est véritablement un genre qui va littéralement exploser, donc, au XXe siècle. Alors, il faut savoir que si Renouvié a créé le mot, d'accord, il n'a pas créé le genre. Le genre, en fait, a été créé en 1836 par Louis-Napoléon Geoffroy Château, qui s'emparait, donc, en fait, de l'actualité, donc, beaucoup plus récente, en 1836, on était quelques années, évidemment, après la chute de Napoléon, et qui imaginait un Napoléon premier, victorieux, à Saint-Pétersbourg. Donc, c'est Napoléon ou la conquête du monde. Alors, je vous ai mis deux couvertures, donc, la couverture, évidemment, de Louis-Geoffroy, mais également, le dernier, un des derniers ouvrages qui a été, donc, écrit sur l'Uchronie, et c'est ce qu'on appelle les Uchronies napoléoniennes, qui a été dirigé par Stéphanie Nicot, qui est directrice, donc, des Imaginales, et donc, elle a dirigé 14 auteurs qui ont travaillé sur des Uchronies napoléoniennes. Alors, je pense qu'il faut que vous compreniez bien, vous avez vu, je vous ai parlé d'Hitler, là, je vous ai parlé, donc, de Napoléon. En fait, ce n'est pas du tout un hasard si l'Uchronie, en fait, va se focaliser dès l'initial de sa création sur Napoléon. Alors, pourquoi ? Parce que nous sommes en 1836, nous sommes en plein dans l'explosion, en quelque sorte, d'un romantisme totalement échevelé, totalement mélancolique. Et mélancolique de quoi ? Eh bien, cette génération-là d'auteurs, eh bien, elle est mélancolique, évidemment, de Napoléon, de la grande figure napoléonienne qui était porteur, donc, des idéaux de la Révolution. Et donc, Napoléon, si vous voulez, c'est, en fait, le personnage historique par excellence. Et c'est aussi un personnage, véritablement, un héros, si vous voulez, de l'histoire, puisque c'est un personnage qui va transgresser les classes sociales, donc, de son époque et qui va être brutalement, évidemment, arrêté dans l'expansion de son empire. Donc, cette figure de Napoléon, elle a véritablement, en quelque sorte, fasciné tous les auteurs de cette époque. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, ces auteurs imaginent que Napoléon n'a pas perdu la guerre, n'a pas perdu, par exemple, Waterloo, et donc, va continuer, en fait, son ascension et son ascendance donc, au pouvoir. Donc, on peut dire, véritablement, que la figure de Napoléon, il va cristalliser, en quelque sorte, donc, l'inventivité de l'Uchronie. Alors, deuxième élément, l'Uchronie, elle est vraiment née pour satisfaire notre curiosité spéculative. Ça, c'est vraiment une constante, si vous voulez, anthropologique, je pense, de l'esprit humain. C'est-à-dire qu'en fait, on va toujours essayer de travailler sur le temps et toujours essayer de réfléchir à, bon, je suis pris dans un déterminisme historique, mais que se passerait-il si je pouvais inventer peut-être un autre temps. Et donc, par exemple, dans le texte d'Éric Emmanuel Schmitt, alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette double dimension d'Hitler parce que Schmitt a écrit un roman qui est tout à fait intéressant puisqu'il a entrelacé des chapitres consacrés à une biographie historique d'Hitler. Il a beaucoup travaillé, d'ailleurs, il a constitué, ce sont les Américains, les historiens américains qui sont, je pense, les plus grands spécialistes d'Hitler. Donc, il a constitué une véritable bibliothèque sur Hitler, une bibliothèque historique. Et le point de divergence, c'est si Hitler avait été admis donc à l'Académie des Beaux-Arts. Eh bien, Hitler serait devenu un artiste, d'où vous voyez la couverture, en fait, de l'édition allemande. Et donc, dans ce postulat, eh bien, si Hitler devient un artiste, eh bien, Hitler ne va pas, effectivement prendre brutalement ce pouvoir, instaurer le régime nazi. La Shoah n'existe pas. Enfin, vous voyez, toute la filiation des Terministes qui va s'instaurer à partir de ce point de divergence sur une personnalité donc aussi importante qu'Hitler. Alors, ça pose aussi, si vous voulez, une question... Il ne fait pas que les Beaux-Arts, il fait aussi une psychothérapie. Oui, il rencontre Freud, c'est vrai, tout à fait. C'est très important. Mais le point de divergence, c'est les Beaux-Arts. Voilà. Et dans cette scène, vous avez la scène, si vous voulez, où Hitler n'est pas du tout accepté par les Beaux-Arts et vous avez la scène où il est accepté. Et le point de divergence dans le roman est exactement là. Et après, dans la filiation des Terministes, en fait, vous avez donc Hitler qui rencontre Freud, qui va faire une petite analyse parce que c'est quand même un personnage qui est assez, je dirais, déséquilibré, qui est quand même névrotique. Et il va donc être soigné littéralement par Freud. Voilà. Et donc, je dirais que l'Uchronie, c'est vraiment... C'est aussi un sous-genre de la science-fiction. C'est-à-dire que beaucoup d'auteurs de science-fiction écrivent de l'Uchronie parce que ça leur permet aussi d'avoir quand même une réflexion sur l'histoire. Nous avons parlé, évidemment, de Philippe Cadic avec le maître du château. Mais dans les histoires, vous voyez, de que se passerait-il si Hitler n'avait pas été Hitler, et bien vous avez donc Fazerland, là aussi, donc Hitler a gagné la guerre. Et vous avez Rêve de fer de Norman Spinrad, alors qui est une variation, je dirais, un petit peu différente puisque Hitler est devenu un dramaturge et il écrit un récit. Je ne sais plus si c'est une pièce d'ailleurs ou un récit. C'est un texte de fantaisie. Oui, c'est un texte de fantaisie. Une héroïque fantaisie. Très héroïque. Voilà. Où il y a vraiment, si vous voulez, le héros arien. En fait, il projette complètement son fantasme d'arianiste et d'homme supérieur, mais dans la littérature. Et donc, on a une sorte de roman à tiroir dans Rêve de fer, mais bien évidemment, là aussi, c'est une variation sur Hitler. Le livre est très mauvais. Oui, oui. Parce que Rêve de fer est censé être écrit par Hitler. et le livre est très, très mauvais. Il faut bien le dire. C'est épouvantable ce qu'il raconte. D'ailleurs, il y a une introduction. Il y a le texte lui-même de Hitler. Et après, il y a une analyse du texte par un critique extérieur, donc Norman Spinrad. Effectivement, c'est apocalyptique, tellement c'est mauvais, en fait. Et c'est très drôle. Oui, c'est évidemment une uchronie au second degré. on est bien clair. Alors, si vous voulez, l'idée, c'est que l'ukronie, c'est aussi un genre littéraire, totalement, évidemment, imaginatif et spéculatif, qui est donc fondé sur la divergence, mais qui, d'un point de vue historique, va quand même poser la question d'un choix, de la prise de décision et des actes. Et donc, on se pose la question notamment de l'importance qu'un acte peut avoir dans le déroulement de l'histoire, mais qu'un personnage peut avoir dans le déroulement de l'histoire. Parce que, si vous voulez, d'accord, Hitler ne devient pas évidemment le dictateur, mais est-ce que finalement le système qui se met en place autour de lui n'aurait quand même pas existé si lui n'avait pas été là ? Est-ce qu'un autre Hitler finalement ne serait pas venu au monde ou un autre Hitler ne serait pas créé dans l'entourage du Führer ? Vous voyez, donc il y a toutes ces questions-là que finalement pose donc va poser l'Ukronie. Voilà. Et donc, nous sommes ici dans l'Ukronie dans une sorte d'histoire des possibles qu'elle soit donc qu'elle soit positive ou négative. Voilà. Donc, quelques titres aussi que je vous donne parce que je vois le temps qui passe. Donc, La Reine des Lumières de Xavier Mauméjean qui est un de nos auteurs français qui écrit donc qui est vraiment intéressé par l'Ukronie. On va le retrouver donc un petit peu plus tard. La série, donc, Le Maître du Haut-Château, j'ai choisi évidemment un photogramme, une illustration tirée de la série où vous voyez très nettement évidemment le pouvoir hitlérien qui a donc gagné l'Amérique. Dans La Reine des Lumières, c'est si Alexandre le Grand n'était pas évidemment mort aussitôt, comment son empire se serait développé ? Et donc, quelles conséquences effectivement historiques sur le reste du pourtour méditerranéen ? Alors, quelques uchronies marquantes. Donc là, je vous ai donné quelques titres. C'est totalement subjectif, ce n'est pas exhaustif du tout. C'est-à-dire que si vous avez envie de lire ces uchronies, je vous ai donné quelques titres, mais je vais vous en donner d'autres. Eh bien, voilà, vous pouvez choisir dans cette liste, mais vous pouvez en trouver très facilement évidemment ailleurs. Les Conjurés de Florence de Paul Macaulay qui est consacré à une uchronie sur Léonard de Vinci. Pavan, donc de 68, qui est un très grand classique de l'Uchronie de Keish Roberts avec Elisabeth Ier qui est assassinée en 1588 et l'invincible armada est victorieuse. Donc, c'est l'Espagne qui domine l'Europe. Échec au temps de Marcel Thierry, Napoléon Gagnat Waterloo. Et puis, une que j'aime beaucoup qui est La porte des mondes de Silverberg en 1967. C'est Christophe Colomb, en fait, qui... Les Turcs envahissent l'Europe et Christophe Colomb ne découvre pas l'Amérique. Et donc là, on va avoir évidemment un monde totalement différent. Voilà. Donc, quelques couvertures. Alors, vous voyez que les couvertures elles-mêmes sont très souvent mélangent allègrement des éléments différents, historiques et temporaux. Une idée sur l'Uchronie. Est-ce que l'Uchronie ne serait pas un jeu avec le temps ? Une exploration finalement du temps puisqu'on peut jouer avec le passé dans l'Uchronie, réécrire le présent et repenser peut-être le futur. Donc, c'est vraiment, si vous voulez, un moyen de s'emparer du temps. Mais Catherine nous dira peut-être ça après. L'anticipation, c'est aussi une façon en fait de maîtriser le temps. Et surtout, l'Uchronie, elle pose la question du sens de l'histoire. Est-ce que finalement l'histoire a un sens ou pas ? Ou est-ce qu'elle n'est finalement qu'une détermination du hasard ? Voilà. Autre élément, c'est un genre hybride qui oscille entre ce qu'on appelle la littérature mimétique, c'est-à-dire, puisqu'on part d'une réalité historique et non mimétique, c'est-à-dire qui ne ressemble pas du tout à la réalité historique. On est donc dans une littérature spéculative. et alors je termine par un exemple consacré au steampunk. Je vais vous expliquer évidemment ce que c'est que le steampunk de suite. Alors, le steampunk, c'est une esthétique uchronique. On va terminer là-dessus pour vous donner un petit exemple. C'est un véritable univers uchronique avec ses codes et son esthétique. Je pense que tout le monde dans la salle a dû voir déjà ces illustrations. Ça, ce sont des illustrations de digraphées un excellent illustrateur français qui adore l'Uchronie et notamment qui va monter des images du Paris uchronique. Donc, en fait, qu'est-ce que le steampunk ? Eh bien, le steampunk, vous voyez, le nom steampunk, ça vient de la vapeur parce que dans cet univers, alors, vous allez lire la dernière phrase histoire, non, pardon, ce n'est pas la dernière phrase que je voulais vous dire. Voilà, c'est plutôt cette citation-là. La citation de Douglas Featherling, le steampunk est un genre qui imagine jusqu'à quel point le passé aurait pu être différent si le futur était arrivé plus tôt. Donc là, c'est pour vous faire des nœuds au cerveau. D'accord ? Je ne sais pas si vous comprenez ce que veut dire cette définition, mais en réalité, si vous voulez, le steampunk, c'est véritablement un genre de l'Uchronie où vous allez avoir une technologie du passé développée dans un futur, mais une sorte de futur alternatif. C'est-à-dire que dans l'Uchronie, l'énergie utilisée n'est pas l'électricité, mais la vapeur. Et donc, on va inventer, si vous voulez, tout un univers qui va se fonder sur l'énergie de la vapeur et non l'électricité. Voilà, et on va rester dans une esthétique qui va être une esthétique plutôt de la fin du XIXe siècle. Voilà. Laurent Gennefort, qui est un de nos auteurs français, vient de publier un roman et chronique qui s'appelle Les temps ultra-modernes. Voilà. Quelques éléments. Donc là, c'était un ouvrage, l'ouvrage de Xavier Mauméjean et d'Idié Graffé qui s'appelle Steampunk de vapeur et d'acier qui est un magnifique livre d'illustration. Et puis, quelques titres comme ça d'auteurs français que j'aime beaucoup. Donc, Johann Elliot qui est un spécialiste de l'Uchronie dans différentes époques. Le XVIIe siècle avec donc grand siècle. On l'imagine donc un XVIIe siècle beaucoup plus technologique évidemment qu'il ne l'a été. Et puis, un auteur qui est malheureusement disparu, qui était un grand auteur uchronique qui s'appelle Roland Wagner et qui a écrit une magnifique uchronie qui se passe au temps de la guerre de l'Algérie et qui s'appelle rêve de gloire. Voilà. Alors, je termine par « Et l'Uchronie scientifique ? » Parce qu'en fait, on était partis sur cette réflexion puisqu'on est à la cité des sciences. Est-ce que l'Uchronie scientifique existe ? En fait, il n'y a pas beaucoup d'Uchronie scientifique. Donc, j'ai trouvé l'Uchronie scientifique de Jean Rostand qui s'appelle « La biologie et l'avenir humain » mais qui n'est pas vraiment une Uchronie. C'est plutôt une projection, si vous voulez, du pouvoir de la biologie et de son influence sur nos vies. Donc, dans un navire, c'est presque en fait plus une anticipation. Je ne suis pas certaine que Jean Rostand maîtrise bien la différence entre l'anticipation et l'Uchronie. Mais bon. Voilà. Et donc, ces Uchronies scientifiques qui sont plutôt des utopies hygiénistes, on va en retrouver notamment chez Jules Verne avec l'utopie de Franceville. Alors, je vous ai mis au milieu un petit document qui s'appelle « Hygiène pour tous » parce qu'en fait, à cette période-là, au XIXe siècle, on est dans la seconde moitié du XIXe, on est beaucoup plus vers des utopies qui vont utiliser les règles de l'hygiène pour en faire des règles de vie avec notamment donc Igea, la cité de la santé donc de Richardson qui est un auteur anglais. Et puis alors, bien sûr, très souvent, quand on parle d'utopie, ça finit très mal et donc on a un auteur français qui est le fils d'Alphonse Daudet qui s'appelle Léon Daudet et qui a écrit une œuvre absolument magistrale qui s'appelle « Les Morticoles ». Alors, un peu grand guignolesque mais une très grande œuvre. Alors, j'adore cette illustration, c'est pour ça que je vous l'ai mise dans ma présentation où là, on est dans une dystopie ou même, je l'ai appelé ça la contre-utopie médicale puisque le pouvoir est totalement laissé aux médecins. Et il me semblait qu'en cette période de Covid, c'était intéressant de vous donner cette référence parce que que se passerait-il si toute notre société était dirigée par des médecins ? Et la réponse de Léon Daudet, elle ne va pas vous plaire du tout. Catherine, après cet abîme d'informations. Oui, cette présentation magistrale. Qu'est-ce que tu as retenu ? On a tous les deux des références qu'on connaît et d'autres qu'on ne connaît pas évidemment dans cette liste. Comment tu réagis à cette présentation chronique ? Qu'est-ce qui attire ton... Je voulais mentionner une autre parce qu'en France, effectivement, c'est Renouvié qui a inventé le terme. C'est Geoffroy Château qui a fait la première chronique. Donc Renouvié, c'est en 1800... 1800... 1876. Moi, j'ai 76. 1857. C'est 57. Qu'il a publié « Uchronie, l'utopie de l'histoire ». OK. Et le premier, c'est Louis-Napoléon Geoffroy Château. Là, c'était en 1836. Mais en anglais, le premier, c'est Nathaniel Hawthorne. Donc lui, c'est 1846. Et c'est une nouvelle qui s'appelle « La correspondance de P. » Donc P, c'est un monsieur qui raconte dans ses lettres un monde où il y a pas mal de personnalités qui sont mortes et il imagine qu'elles ne sont pas mortes. Et donc c'est très marrant parce qu'il y a Lord Byron qui n'est pas mort à Missolonghi. Mais c'est devenu un vieux noblio obèse totalement réac et qui passe son temps à censurer sa propre poésie. Parce qu'il faut bien dire que la poésie des jeunes années de Byron, si on a un vieux noblio réac, on est bien obligé de censurer à peu près 95%. Il y a Percy Baez-Shellet qui, lui, ne s'est pas noyé à l'Aspédia qui est devenu un anglican dévot sachant que Shellet est quand même un des premiers athées affirmés dans la haute société anglaise. Il s'était fait virer de Cambridge à cause de ça. On a Napoléon Bonaparte, 70 ans, revenu de Sainte-Hélène, réduit à la misère et traînant dans les caniveaux de Londres. Et le plus marrant, c'est Edmund Keane qui était un grand Keane, c'était un grand acteur hachexperdien. Il est mort. Et lui, par contre, il est toujours mort. Mais il joue encore, il joue le fantôme du père de Hamlet au théâtre. Donc, j'ai trouvé cette idée-là extrêmement marrante. Et on a la même chose écrite par Roland Wagner. Je ne sais plus le nom. Il imagine que Lovecraft n'est pas mort bêtement en 1937 d'un cancer mal ou pas soigné. Mais il a survécu et il discute très tranquillement avec Heinlein. Il est très, très bon. Comment il s'appelle ce livre ? Voilà, HPL. C'est une nouvelle de Roland Wagner et du ce que moi. Il se dispute avec Heinlein. Il discute avec Philippe Cadic. Je vous invite aussi à la lire. C'est une très, très chouette nouvelle. Voilà. Moi, ce que je voulais, j'aurais voulu parler aussi de choses à laquelle on... J'ai pensé comme ça. C'est les ouvrages d'anticipation qui deviennent des uchronies. C'est-à-dire des ouvrages d'anticipation qui prévoient un avenir et cet avenir n'advient pas. J'ai pensé à 1984 parce que c'est une chose qui m'avait pas mal marqué quand l'année 1984 est arrivée. On a regardé autour de nous et on s'est dit on a de la chance tout de même. Orwell, c'était quand même complètement planté. Et finalement, à la réflexion, moi, en relisant 1984, je me suis aperçue qu'il avait prévu une chose dont on ne s'est pas méfié. Donc il avait prévu que la totalité de l'Europe tomberait sous le joug globalement d'une dictature on va dire éclairostalinienne. Bref, une chose abominable. Ça n'est pas arrivé. Mais il avait prévu autre chose qui est qu'il y aurait des télécrans partout. Il avait prévu une troisième chose c'est que tout le monde serait amoureux de Big Brother qui est la créature qui regarde à travers le télécran. Et je me suis rendu compte à un moment qu'on avait tous un écran on en a plusieurs on en a un dans notre poche voire deux on a un PC etc. Et qu'on les aime et qu'on ne va pas les lâcher. Et je me suis dit que comme type d'anticipation qui devient une uchronie il y a une partie de 1984 qui s'est quand même bien réalisée et qu'on ne s'en est pas méfié. Voilà, c'était ce que m'inspirait la manifeste conférence de Natacha. D'ailleurs, pour remondir parce que 1984 en gros on se rend bien compte que la métaphore qui est derrière d'une certaine manière continue à perdurer c'est-à-dire celle du contrôle du contrôle absolu. Et justement si on est dans l'Uchronie si on est dans ce paradoxe du temps 2022 c'est l'année de Soleil Vert de Soleil Vert de Richard Flecher avec Charleston Heston tiré d'un roman de Harry Harrison qui s'appelle Make Room Make Room et c'est un film sur la surpopulation un film qui anticipe quelque part des problèmes écologiques assez difficiles au fond finalement est-ce qu'on peut dire avec le recul qu'il s'est planté Harry Harrison et puis après Richard Flecher ou qu'au contraire sa métaphore fonctionne plus que jamais en 2022 ? C'est un peu comme le Los Angeles 2019 de Blade Runner oui heureusement il s'est effectivement ça n'est pas arrivé en 2019 mais la menace la menace d'une extrême pollution la menace d'une terre invivable d'une planète invivable n'est pas comment dire voilà il aurait dû mettre ça en 2049 peut-être en 2069 on ne sait pas mais les menaces sont toujours présentes ça c'est certain et pour revenir à Soleil Vert on a passé le film la semaine dernière à Bordeaux dans un cinéma qui s'appelle l'Utopia le bien nommé en fait dans le film Soleil Vert il y a quelque chose qui m'a toujours fascinée j'ai même fait pendant plusieurs années un cours dessus en fait c'est le générique parce que le générique est un superbe générique où on voit en fait très bien filmé il y a une accélération de la musique du tempo de la musique et des images et on voit en fait comment le monde passe du 19ème siècle si vous voulez de l'époque de l'artisanat à justement notre époque contemporaine qui se passe en 2022 où l'homme par l'industrialisation détruit la nature complètement et donc j'espère qu'on ne va pas aller vers ce monde là mais il s'avère quand même même si on est en 2022 que cette situation n'est pas encore là on a quand même bien détruit la planète et la démographie continue de galoper et le problème de Soleil Vert c'est cet embranchement c'est pas une uchronie mais enfin c'est une anticipation mais c'est le problème de cette surpopulation et de nourrir cette population toute la population humaine alors évidemment on ne vous en dira pas plus parce que si vous ne l'avez pas vu et bien vous allez on va vous déflorer complètement le sujet on va faire du spoil warning c'est horrible et sinon il y a alors les uchronies par contre avec patrouilleurs du temps qui interviennent quand on commence vraiment en se promenant dans le temps à force de se promener dans le temps par détruire un petit peu le tissu de l'espace-temps et de la causalité réunie alors là si vous voulez découvrir il y a les patrouilleurs du temps c'est ça la patrouille du temps la patrouille du temps de Poul Anderson alors ça date des années 60 Poul Anderson voilà il est très bien magnifique superbe au niveau mentalité c'est un tout petit peu vieillot il faut bien dire il y a quand même beaucoup beaucoup de grands scientifiques à mèche qui ont des épouses douces et effacées et en général des assistantes dévouées mais si on arrive à passer ça ça reste quand même un auteur majeur bon je vous reparle pas du le maître du haut château c'est pas ça du tout il y a la série avec Tom Hiddleston qui doit être sur Netflix à moins qu'elle soit sur Prime c'est Loki et là vraiment on met en scène la sacrée timeline la ligne du temps sacrée et où il y a toute une une administration qui est là pour contrôler que la ligne de temps se déroule bien sans qu'il y ait des petits rigolos qui s'amusent comme ça à échapper à l'espace-temps pour aller faire n'importe quoi et elle est très bien cette série et il y a une autre alors là c'est un livre je crois que c'est Connie Willis et ça s'appelle le jour du chien sans parler du chien alors les gens peuvent voyager dans le temps donc on va décider de revenir 40 ans en arrière et il faut absolument qu'ils le fassent parce que pour des raisons géopolitiques il faut retrouver un vase mais quand vous êtes en arrière dans le temps étant donné la structure de l'espace-temps vous ne pouvez plus revenir à cet endroit là précis donc quand après vous retournez chez vous et que vous voulez revenir en arrière vous êtes obligé de vous y prendre deux ou trois semaines avant ou après parce que ce moment là est bloqué par une sorte de je dirais de furoncle temporel qui fait qu'on ne peut plus y accéder et alors non seulement du coup c'est assez c'est assez marrant de voir qu'il y a pour une fois une autrice qui s'occupe des problèmes de cicatrisation du tissu de l'espace-temps auquel on ne pense pas assez mais en plus elle s'en sort extrêmement bien dans cette espèce d'embrouillaminie absolue de aller et retour à la poursuite d'un vase et troisièmement c'est un livre très très drôle donc Connie Willis sans parler du chien n'hésitez pas comme Uchronie c'est remarquable alors moi en vous écoutant je me pose une question parce que là on a parlé du temps on a vu qu'a priori l'Uchronie c'est le SI par rapport au passé et on est passé du passé au présent par rapport à des bouquins d'hier comme Soleil Vert en fait le roman de 1966 le film de 1972 et aujourd'hui qui est le moment où se passe le film on voit bien qu'il y a une fonction qui apparaît qui est celle de l'alerte en tout cas dans quelques-uns des ouvrages qu'on a cités et ça me fait me demander une chose c'est au fond pour l'auteur qui fait une Uchronie à quoi ça sert pourquoi il le fait est-ce qu'il y a un message quelque part on voit bien que Soleil Vert il y a une alerte c'est pas une Uchronie c'est une dystopie pour le coup au moment où c'est écrit par Harrison et au moment où le film sort on alerte sur un devenir qu'on veut en quelque sorte éviter qu'on pourrait éviter bon mais les Uchronies les livres que vous avez cités au fond est-ce que c'est uniquement une fonction divertissante est-ce qu'il y a une fonction d'alerte est-ce qu'il y a une fonction hypothétique je ne sais pas c'est quoi la fonction qu'est-ce que ça pourrait être c'est une fonction de soin toutes les créations de l'imaginaire c'est fait pour soigner notre douleur face au réel pour penser les plaies que nous font le réel donc quand je pose les jeunes gens avides de gloire au début du 19ème siècle ils ont fourbi leurs armes pour entrer dans l'armée napoléonienne parce que c'était un ascenseur social du feu de Dieu et pouf Napoléon est mort donc ils ont été frustrés au-delà du possible je suis en train de relire Stendel le rouge et le noir ça ne parle que de ça Musée ne parle que de ça et donc qu'est-ce que vous faites quand je ne sais pas vous n'arrivez pas à épouser le prince charmant ou un homme bon bref vous en faites de l'art vous essayez de réaliser par un film un tableau un livre ou un poème ce que vous n'avez pas réussi à obtenir dans la vraie vie donc cette fonction de soins profonds de soins existentiels c'est une partie de la fonction artistique Moi je rejoins tout à fait ce que dit Catherine je crois que au-delà en fait l'Uchronie ce que je disais je vais redire un petit peu ce que je disais tout à l'heure mais pour moi l'Uchronie c'est d'une part le plaisir d'inventer une autre ligne temporelle et ça c'est un vrai plaisir parce que même nous en fait on se fait des Uchronies tous les jours c'est à dire qu'on s'imagine notre journée puis bon évidemment on a une journée pourrie ça ne se passe pas du tout comme on le souhaite et le soir qu'est-ce qu'on fait ? On se refait le film en se disant ah s'il ne m'était pas arrivé ça ah si je n'avais pas pris cette décision là ou alors bon voilà on a eu un petit conflit au travail et puis on se dit ah mais pourquoi j'ai dit ça j'aurais peut-être pu faire ça etc. Donc en fait il y a non seulement une fonction de soin mais il y a aussi je pense ce plaisir absolu d'essayer de finalement de réinventer constamment sa vie ça c'est à l'échelle individuelle et à l'échelle collective eh bien on va essayer de réinventer l'histoire alors peut-être effectivement pour pour alerter et moi je crois que c'est très important c'est à dire que je pense que les politiques n'ont pas souvent sont toujours dans le présent en fait et ils ne réfléchissent pas que tous les actes qu'ils font ça devrait être quand même des décisions particulièrement graves parce qu'ils engagent non seulement une population mais ils peuvent aussi engager une population par exemple dans la guerre par exemple dans une crise économique voilà donc on a cette espèce de je pense de prise de conscience de la gravité des actes réalisés par les personnages qui sont dans notre société qui sont quand même particulièrement importants et ils ne le font pas assez à mon avis et moi je m'étais amusée un jour parce que souvent les ukrainistes ça parle d'un twist qui a une réelle importance voilà enfin si Hitler est devenu un monstre ou pas il y a un moment ça a eu un impact massif et comme j'aime bien en général j'écris toujours le livre la nouvelle que je sens qu'il manque et je me suis dit si on partait d'un tout petit détail aboutissant à un truc pas très important et donc j'ai imaginé là je me fais vraiment de l'auto-promotion et j'ai beau me creuser la tête je ne sais même plus où est parue cette nouvelle donc je ne pourrais même pas vous faire la pub quoi donc c'est une jeune femme qui le matin et bien elle ouvre un pot de confiture rouge et du coup le rouge le fait penser à des fraises des pommes elle décide d'aller passer le week-end à la campagne et dans une autre jambe du pantalon du temps elle ouvre un pot de confiture bleu et le bleu lui fait penser à la mer et elle décide d'aller passer son week-end à la mer voilà c'est le point de départ ce que j'ai trouvé important d'axer sur le fait que véritablement enfin c'est la théorie du chaos c'est à dire que si je descends de cette estrade par la gauche et non pas par la droite à l'issue de cette conférence à terme ça aura sûrement étant donné les atomes d'air que j'ai déplacés les personnes avec qui je vais parler ça aura certainement dans la trame de l'espace-temps des résonances jusqu'à l'infini je trouve ça assez assez fascinant finalement de se dire que tous les gestes qu'on fait forment une trame entrelacée et on peut à chaque instant décider de baisser ou lever le bras et ça va avoir de toute façon des conséquences qui en se tressant à d'autres vont influer sur l'avenir et moi je trouve ça juste trippant c'est un peu l'effet papillon Catherine oui c'est ça c'est ça voilà et alors pour rebondir par rapport à ce que vous dites parce qu'on a le titre des conférences et science-fiction imaginer d'autres possibles et en vous écoutant Natacha je pensais à la première image que tu as mis de la série Le Maître du Haut-Château donc il y a eu quatre saisons de 2015 à 2019 et moi il y a quelque chose qui m'a frappé dans cette série en fait à un moment donné c'est que il y a beaucoup de personnages qui sont tirés du roman par exemple monsieur Tagomi mais il y a un personnage qui n'existe pas dans le roman de Philippe Kadic c'est l'Oberfueur Smith qui est en fait un ancien soldat américain un militaire américain qui a combattu les nazis et qui effectivement dans Le Monde mis en scène dans Le Maître du Haut-Château se retrouve comme étant finalement le responsable du Reich sur la côte est des Etats-Unis parce que la côte ouest est entre les mains du Japon et une chose qui m'a fasciné et ça où ça rejoint les univers parallèles c'est que à un moment donné dans le monde parallèle où c'est les alliés qui ont gagné il découvre il se découvre lui-même le double de lui-même mais alors que dans sa réalité son fils est euthanasié selon les règles du régime nazi que lui-même professait sans qu'il le sache il a même essayé de le sauver sur la fin mais son fils a tellement bien entendu les règles nazies qu'il s'est lui-même livré pour être euthanasié et il découvre il se découvre lui avec son fils plus âgé qu'il n'a jamais connu est-ce qu'au fond cet exemple-là qui fait le pont finalement entre ce qui se passe dans une société et ce qui se passe au niveau individuel est-ce que ce n'est pas une façon d'ouvrir d'autres possibles et de nous dire oui on peut agir et potentiellement on peut changer notre réalité et potentiellement pour le meilleur parce que ce qu'il découvre c'est une réalité qu'il aurait aimé vivre et au sein de laquelle il n'aurait pas été un chef nazi ce que la science-fiction nous permet d'explorer à travers deux thèmes qui sont proches de l'Uchronie c'est les mondes parallèles et puis le voyage dans le temps quand même parce que je pensais au voyageur imprudent de Barjavel qui découvre le paradoxe temporal mais ceci est un autre sujet un sujet connexe mais un autre sujet mais je crois que l'Uchronie d'après ce que tu dis Ariel c'est surtout cette réflexion sur notre vie c'est-à-dire que est-ce que nous avons finalement une trame temporelle qui est déjà écrite alors les gens par exemple qui sont croyants plutôt dans la pensée religieuse sont des personnes qui vont croire à la providence et que donc notre vie est déjà écrite et donc on n'a plus qu'à suivre finalement ce cheminement déjà tout tracé ou alors est-ce que finalement nous créons notre je ne dirais pas notre destinée mais nous nous tissons finalement notre trame temporelle au fur et à mesure avec des choix avec des petites décisions même si c'est celle par exemple dont parlait évoqué Catherine qui permettent en fait chaque jour chaque heure chaque minute et bien de tisser en fait notre propre trame temporelle et l'idée si vous voulez je pense de l'Uchronie qui est absolument fondamentale c'est est-ce que finalement nous avons le choix de notre vie est-ce que le fait d'être dans ces espèces de carrefours de choix à chaque fois bon ça c'est pas nouveau Sartre dans l'existentialisme l'avait déjà expliqué très très bien mais notre vie est une succession de choix que nous devons faire et donc c'est assez quand même flippant parce que qu'est-ce que je fais comme choix est-ce que je prends la bonne décision est-ce que cette décision ne va pas m'amener à un autre choix enfin vous voyez il y a cette espèce d'embranchement d'arborescence infernale alors que l'on peut prendre je dirais positivement en se disant bon j'essaie à chaque fois de faire le meilleur des choix et puis c'est ma vie après tout donc je fais ce que je veux je suis libre ou d'être complètement apeuré parce que je ne sais pas quoi faire comme choix il y a beaucoup de gens dans la vie qui je pense sont quand même complètement écrasés par cette notion systématique de choix et donc croire à un destin tout fait ça permet justement d'éviter ce déterminisme lié à nos choix je ne sais pas si j'étais très claire c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai je suis en train de parce qu'il y a quand même des grandes oeuvres et je ne voudrais pas vous ne voudrais pas nous oublier si vous n'avez pas lu chronique des années noires de Kim Stanley Robinson il faut le faire c'est et si la peste noire avait vraiment détruit toute la population européenne parce qu'il y en a 50% oui 50% de la population européenne y est passée et ça avait été 100% bon sachant que dans le même temps il y a 50% de la population de tous les autres continents Asie Afrique je crois qu'il y a les deux Amériques qui ont échappé qui ont été détruites enfin voilà chronique des années noires c'est quand même c'est quand même un must il y a la série For All Mankind qui est actuellement disponible en fait c'est les russes qui posent le premier le pied sur la lune qui est vraiment très très bien comment ça s'appelle For All Mankind For All Mankind toute l'humanité et je ne sais plus c'est les surprimes sur Netflix enfin bon bref pour ceux qui ont des enfants un peu jeunes il faut voir Shrek 3 ou 4 où Shrek on a ras le bol d'avoir 15 enfants et une épouse et il dit ah si seulement je ne l'avais pas rencontré ah oui c'est vrai il est excellent il est très 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 bon alors un autre livre à vous avoir plus de mal à trouver c'est voilà L'Empire d'Alexandre a perduré donc au 20ème siècle nous avons une civilisation gréco-égyptienne à la tête de l'Europe ça s'appelle Ptaotep P-T-A-H plus loin H-O plus loin Tep T-E-P et ça date des années 30 c'est un roman de Charles Duits D-U-I-T-S et c'est d'une beauté formelle absolue c'est un surréaliste Charles Duits Ptaotep en fait là c'est plus pour le style et la beauté que pour l'utopie mais Catherine dis-moi toi tu n'as jamais écrit du chrony non à part mon pot de confiture ton pot de confiture voilà donc quand même un chat d'oeuvre du chrony en fait que nous rêvons tous de lire mais ceci dit si on comme on a pris du recul par rapport à à ce que peut apporter du chrony sur les mondes possibles est-ce qu'il n'y a pas au fond aussi dans le chrony quelque chose de l'ordre d'un rapport au réel qu'on retrouve dans beaucoup d'oeuvres de science-fiction voire de fantaisie c'est-à-dire dans la littérature de l'imaginaire lorsqu'elle crée des anomalies des choses impossibles comme le chrony c'est la spéculation en quelque sorte pour mieux nous décider le regard par rapport au réel c'est vrai que c'est comme ça que j'ai lu par exemple en temps de la nuit certes c'est des goules certes c'est de la fantaisie ce n'est pas de l'ukrony mais la fonction puisqu'on y retrouve le monde des start-up mêlée bizarrement au monde des goules et des vampires elle est de l'ordre de l'alerte drôle et décalée quelque part on va dire donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de proche entre certaines oeuvres du chrony et au fond finalement l'hybridation des gens que tu pratiques dans pas mal de tes bouquins c'est avant de me lancer dans un livre il est rare que je me pose la question quel genre ça va être et j'obtiens en général toujours un résultat un peu hybride même dans ma science-fiction il y a un peu de fantastique et je ne voudrais pas embêter embêter les gens en parlant de mes livres parce que s'ils ne les ont pas lu ils ne vont juste pas trop y comprendre mais il est évident que l'ukrony comme toute littérature de l'imaginaire il y en a que c'est uniquement de l'évasion dans les littératures de l'imaginaire mais il y en a d'autres le plus souvent c'est quand même faire un pas de côté pour nous montrer à quel point notre monde actuel est soit ridicule soit totalement déconnant ça c'est certain mais c'est le cas depuis comment peut-on être perçant où les auteurs du 18ème siècle ils ont fait pas mal du chrony le but étant de mettre en oeuvre une vision de la société vue par quelqu'un d'extérieur pour mettre en valeur ces ridicules l'autre but c'était aussi en plaçant l'action chez le sultan ou ailleurs d'échapper à la censure de sous Louis XV et de pas finir à la Bastille ça c'est très clair alors qu'au 19ème siècle en général quand les auteurs font des uchronies ils imaginent un autre monde mais c'est un monde souvent très hygiéniste ça tu l'as très bien dit et ils imaginent une autre organisation de la société où tout le monde serait heureux tout le monde mangerait des petites pilules tout le monde se déplacerait en tapis roulant et en général c'est très marrant parce que les uchronies écrites au 19ème siècle j'en ai lu un certain nombre outre le fait qu'elles sont très barbifiantes parce qu'ils vous expliquent par le menu le nouveau système de taxation totalement égalitaire c'était quand même une époque où on cherchait vraiment une sorte de socialisme appliqué comment faire pour que les gens soient propres bien lavés instruits et en plus heureux et quand vous lisez les uchronies écrites au 19ème siècle ça dessine tellement à des enfers totalitaires alors qu'ils sont persuadés d'être en train de décrire un monde parfaitement heureux tout le monde se lève le matin pour aller faire la même tâche au même endroit pour le bien commun tous les jours c'est pareil c'est absolument abominable et pour eux c'était un rêve finalement ce rêve a été appliqué dans la première moitié du 20ème siècle ça a été épouvantable ça a été une boucherie absolue c'était quoi question ? c'est pas grave t'as répondu on se laisse diriger tout va bien c'est très uchronique voire utopique est-ce que aussi d'une autre façon c'est des questions que je me pose une tendance assez forte de la science-fiction d'aujourd'hui depuis au moins une trentaine d'années qui est de mettre en scène des mondes non datés c'est-à-dire que lorsqu'on lit l'identification des schémas de William Gibson on ne sait pas si on est dans le passé dans le présent ou dans un futur proche est-ce que ça ne rejoint pas l'uchronie c'est-à-dire l'invention d'un présent décalé ou des choses où il y a des éléments différents de notre présent tel qu'on le vit est-ce que ça ne correspond pas un peu à la même logique du « et si » oui ou à la logique du monde parallèle aussi c'est-à-dire que si tu évites en fait la datation alors tu ne t'enfermes pas dans une dans une uchronie mais par contre tu enfin tu t'autorises aussi à finalement inventer d'autres mondes qui seraient parallèles aux nôtres qui pourraient exister qui seraient dans l'hypothèse en fait de l'existence mais ça te permet d'échapper aussi au déterminisme historique voilà parce que quand on écrit en fait en travaillant avec les auteurs de science-fiction moi souvent je leur pose la question mais comment vous choisissez si on est dans le futur si on est proche si on est dans l'anticipation par exemple relativement proche du présent ou si on est dans un futur beaucoup plus éloigné enfin c'est compliqué quand même d'imaginer un futur très éloigné Wells par exemple l'avait fait dans la machine à explorer le temps et par exemple il y a un futur qui est assez peu exploré par les auteurs de science-fiction très peu c'est lorsque notre planète sera de toute façon détruite par le soleil qui va se transformer en supernova c'est à dire un peu la fin des temps en quelque sorte de notre planète mais on est dans un futur qui est quand même très éloigné c'est dans 5 milliards d'années mais bon la science-fiction elle fait ce qu'elle veut donc si elle veut se projeter dans 4 milliards d'années elle peut il n'y a pas beaucoup en fait d'auteurs qui se rapprochent non non mais je sais il y a une série parmi les auteurs ayant fait du chronique on n'a pas cité il y en a un que moi j'aime beaucoup je suis né avec quasiment c'est Michael Moorcock avec les chroniques du Capitaine Bastable qui est un bouquin steampunk absolument extraordinaire en fait en tant que tel toutes ces chroniques en fait avec les logiques de dirigeable voilà et dans les 3 livres des chroniques de la fin des temps on est à la fin des temps et il y a d'ailleurs des moments où justement ils descendent dans le temps à l'époque de Jules Verne donc au 19ème siècle fin du 19ème siècle qui sont à mourir de rire où il y a des extraterrestres avec des mousquets qui foutent le bras dans le Londres moi c'est un des bouquins qui m'a le plus fait rire on n'est pas tout à fait dans le chronique on est dans le jeu avec le temps mais on est quand même dans quelque chose qui est assez délicieux Mourcouk a quand même écrit un livre qui m'a complètement fascinée en 65 c'était Voici l'homme où en fait dans Voici l'homme vous avez un homme qui est très croyant alors c'est une bon il y a une espèce de technologie d'exploration du temps mais qui ne va que dans un sens qui ne va que dans le passé et donc cet homme qui est qui est très croyant décide de partir alors il est complètement désespéré il sait qu'il ne reviendra jamais dans le présent sa vie est complètement foutue donc c'est une sorte de suicide et il décide de partir dans cette machine explorer le temps pour aller donc en Judée au temps de Jésus au temps du Christ pour rencontrer le Christ voilà il dit ça doit être la rencontre de ma vie enfin bon voilà sauf qu'il arrive donc au temps du Christ et que là le Christ n'existe pas donc il rencontre Jean-Baptiste enfin il rencontre ceux qui sont qui devraient être les compagnons du Christ il dit mais il est où Jésus ? ah mais en fait il n'existe pas et donc il est tellement désespéré qu'il dit mais ce n'est pas possible que le Christ n'existe pas et en fait il prend la place du Christ jusqu'à être crucifié donc le Christ existe parce que ce voyageur du temps est allé justement dans le est allé au temps du Christ et l'a remplacé donc on est dans un paradoxe temporel évidemment mais c'est un roman qui est vraiment profond et tout à fait tout à fait intéressant c'est de Moorcock de Michael Moorcock voilà et d'ailleurs vas-y vas-y j'ai trouvé Évolution de Wilson ça aussi excellent bouquin c'est vraiment un américain quoi il a dit je vais raconter la totalité de l'histoire du vivant depuis moins 5 milliards d'années à plus 5 milliards voilà moi aussi tous les matins je me lève et je me dis tiens je vais faire une fresque comme ça et il l'a fait et c'est quand même très bon peut-être 2-3 petits défauts donc en fait il imagine le premier sourisseau existant femelle et il va suivre sa première fille et puis sa première fille et puis sa première fille et puis sa première fille c'est Davy Cébrun ? Évolution de Wilson c'est Wilson ouais voilà moi alors pas moins 5 milliards j'avais pas de souris à l'époque mais je sais pas c'est quoi moins 500 millions d'années jusqu'à effectivement le moment où la géante rouge qui est devenue le soleil englobe la terre de telle sorte qu'il n'y a plus de possibilité de vie sur terre et donc cette petite souris fosse primate va se transformer en être humain et puis après va encore continuer à évoluer et c'est super bien fait et on passe pas effectivement à la phase humaine mais ça dure genre un quart de chapitre parce que sur l'échelle du temps c'est à peine ce qu'on représente il est très très bien mais là c'est pas vraiment une uchronie en uchronie pure et dure on a le le 26 novembre 1963 de Stephen King voilà où il en fait il décide de faire en sorte que John Kennedy ne meure pas et à chaque fois soit il n'y arrive pas soit il arrive mais d'une telle façon qu'il vaudrait vraiment mieux que Kennedy soit assassiné enfin c'est c'est du bon King moi j'avais peur que King finisse par radoter misérablement parce que j'ai adoré cet auteur et là c'est un livre de King qui est assez récent et qui est franchement bon non non mais il radote pas Stephen King je ne pense pas en tout cas voilà vous voyez qu'on pourrait multiplier les égents je voulais juste donner un petit ouvrage de référence d'Eric Henriet qui s'appelle l'Uchronie chez Cleanseek et vous avez 25 pages je viens de vérifier 25 pages de bibliographie sur l'Uchronie vous avez absolument tout le cinéma les jeux vidéo les mangas les ouvrages les essais les ouvrages donc de littérature voilà et c'est très bien fait c'est assez c'est un universitaire mais c'est vraiment l'ouvrage de référence si vous voulez tout connaître voilà sur l'Uchronie c'est un très bon petit livre vous voyez que pas très épais quand même donc voilà il en avait fait un côté beaucoup plus gros mais ça c'est la version beaucoup plus grand public alors peut-être on va prendre les premières les questions maintenant je pense que c'est le moment donc question d'internet ou question de la salle donc n'hésitez pas à lever la main et à prendre la parole c'est toujours la première question la plus dure oui tout à fait il y avait un monsieur qui a levé la main tout à l'heure il n'y avait pas un monsieur qui avait levé la main tout à l'heure non pas encore peut-être voilà pendant ce temps je vous raconte une nouvelle de Philippe Kadic qui est l'équivalent de Voici l'homme qui s'appelle L'Orphée au pied d'argile où pendant que le micro arrive où la muse d'un écrivain de science-fiction descend dans le temps pour être sa muse et le convaincre de la science-fiction et cette muse est tellement nulle tellement débile qu'elle le dégoûte de la science-fiction et toute la réalité change par la suite voilà donc une question oui vous avez fait la différence entre les les uchronies qui sont effectivement insérées dans l'histoire avec des grands changements et à chaque fois pour quasiment tous ce sont des changements d'hommes providentiels quelque part quand Hitler il lui arrive des choses c'est Hitler quand à Alexandre il lui arrive des choses c'est Alexandre enfin etc etc on peut multiplier Napoléon on peut multiplier les exemples sans fin après effectivement vous avez fait ça vous avez pas opposé mais mis à côté ce qui est effectivement ce qui se passerait si moi je change je fais autre chose donc c'est l'effet papillon c'est finalement le film de René smoking no smoking c'est exactement la même chose il y a peu de à ma connaissance du chrony qui sont basés sur des changements où on ne va pas changer l'histoire par un par un mouvement fort mais en essayant de changer l'histoire par des petits bouts tout en essayant que ça ait une efficacité redoutable quand je pense à un bouquin comme de Sprague de Caen enfin bon c'est un des rares bouquins lisibles de Sprague de Caen qui s'appelle de peur que les ténèbres dans lequel l'histoire c'est l'histoire d'un homme qui pour une raison incroyable se retrouve renvoyé dans le passé et il arrive juste avant que l'Empire romain ne s'effondre et comme il n'a pas envie que l'Empire romain ne s'effondre il va essayer de s'insérer dans la société romaine il n'a pas envie parce qu'il n'a pas envie d'y mourir il va s'insérer dans la société romaine et il va essayer de changer économiquement scientifiquement le tissu qui l'entoure de manière à empêcher que l'Empire romain ne s'effondre donc c'est exactement l'opposé de l'homme providentiel qui disparaît ou à qui il arrive autre chose c'est là pour le coup comment est-ce que je fais pour lutter contre le tissu qui est inéluctable le tissu de l'histoire qui est inéluctable donc ça il y a beaucoup moins de romans ou de nouvelles de ce genre là est-ce que vous en connaissez d'autres ? Alors comme ça à froid non il faudrait que je il faudrait que je cherche non ça me dit rien mais celle-ci je l'avais effectivement j'avais oublié cette référence là parce que je vous dis il y en a énormément on a des pages et des pages du chronique alors il y a Yester de le film effectivement il y a des petits changements que les Beatles n'existent pas c'est quand même pas la fin du monde les cigarettes ou le Coca-Cola n'existent pas on doit pouvoir s'en passer même si ce serait dur pour certains mais d'un autre côté au bout du compte ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants mais il n'y a pas un changement fondamental de la civilisation du fait de la disparition des Beatles ça reste un film très drôle je crois que c'est en fait ce que vous soulevez comme problème là c'est comment changer l'histoire c'est à dire que nous avons en fait une vision d'histoire une vision du monde qui est assez figée c'est à dire qu'on a l'impression qu'il y a des espèces de forces à l'oeuvre qui sont des forces qui peuvent être des forces politiques économiques institutionnelles qui nous amènent en fait vers notre destin historique en quelque sorte et je pense que l'Ukronie à travers soit la suppression ou pas des grands hommes soit à travers l'insertion d'un personnage dans un tissu sociétal comment en fait est-ce qu'on pourrait changer les choses et moi je crois que cette réflexion elle est très actuelle c'est à dire qu'aujourd'hui les citoyens que nous sommes peuvent se demander comment changer les choses pour que parce qu'on attend quand même une transformation radicale de la société parce qu'on a peur quand même de cette destinée là qui nous pend au nez du changement climatique quand même d'une part de la destruction de notre planète et comment changer ces espèces de forces à l'oeuvre il y a les forces de l'argent il y a les politiques qui peuvent être corrompues par les forces de l'argent il y a des systèmes économiques il y a des institutions on le sait très bien quand par exemple on a affaire à des institutions ou à des administrations juste à notre petit niveau combien parfois il est extrêmement difficile de faire bouger ces administrations donc on imagine au niveau de la société l'ensemble de ces administrations des forces politiques des forces économiques enfin tout ce qui constitue le tissu d'une société pour faire bouger cette société vers un vers un autre destin c'est extrêmement complexe oui pour faire bouger une société on est obligé effectivement de s'en prendre à une force représentative donc un homme providentiel parce que sinon il faudrait se dire je remonte dans le temps je décide d'éviter la peste noire donc je vais de village en village pour leur enseigner je ne sais pas le bienfait de prendre un bain chasser les puces et arrêter de jeter des chats dans le feu cousus dans un sac donc c'est voilà c'est pas facile à mettre en oeuvre de modifier significativement l'histoire sans s'en prendre justement à une personne qui a eu une forte influence sur l'histoire ou sinon les ukrainies ben oui comme dans yesterday ou quand le jeune homme la mort et le temps ça se passe sur une ligne narrative ça concerne une personne et c'est sa vie elle lui ou elle qui va être changée de par ce voyage dans le temps mais ou cette bifurcation du temps vers une autre branche de pantalon du multivers mais finalement ça va rester cantonné à un destin individuel l'exemple que je donnais de Philippe Kady qui est exactement ce cas là puisque la muse s'est complètement plantée c'était au contraire pour le faire changer donc il y a des exemples mais effectivement on les trouve plus dans la littérature qui joue des paradoxes du temps quelque part que sur des ukrainies pures et simples je pense au Décronologue qui est un très beau bouquin de Stéphane Beauverger c'est pas vraiment une uchronie mais c'est un livre où il y a des logiques de jeu avec le temps où les personnages descendent dans le temps et comme dans les patrouilles du temps de Paul Anderson on est sur une logique quelque part où l'enjeu il est dans ceux qui veulent que le temps ou dans Loki ceux qui veulent que le temps reste que l'histoire reste l'histoire par rapport à ceux qui veulent la transformer par des petits détails et là effectivement des patrouilles du temps à Loki en passant par le Décronologue on est dans ces quatre figures là en fait qui effectivement mais ne sont plus de l'ukronie c'est-à-dire que là pour le coup c'est plus des réflexions sur le temps Oui et puis même quand on veut on voudrait assassiner un dictateur ou un personnage historique je pense toujours au voyageur imprudent de Barjavel en 1944 qui a été publié en 1944 où on a un voyageur enfin quelqu'un donc le héros invente une machine à explorer le temps et veut à tout prix finalement tuer Napoléon encore une fois Napoléon parce que pour lui Napoléon était la source de tous les maux de la France et puis il n'arrive pas donc il va dans le passé il n'arrive pas à approcher Napoléon et il tue donc malencontreusement en fait un soldat napoléonien or il s'avère que c'est son en fait c'est son c'est son ascendant c'est son arrière-arrière-grand-père et puisqu'il tue son arrière-arrière-grand-père et bien lui en fait n'existe plus et donc le personnage est pris dans une espèce de boucle temporelle qui fait qu'un coup il existe un coup il n'existe plus c'est le paradoxe donc du voyage dans le temps alors qui pose aussi qui pose aussi une question qui est un petit peu différent peut-être qui est un petit peu connexe mais si on était dans le voyage dans le temps est-ce que mon mois du présent pourrait rencontrer le mois du passé est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte d'annihilation c'est peut-être parfois les auteurs de science-fiction se posent aussi des questions par rapport à la physique et par rapport au déplacement en fait donc des flux atomiques dans le temps enfin c'est des questions qui sont assez complexes mais pour en revenir à notre réflexion initiale c'est vrai que il y a cette espèce de capacité ou d'incapacité finalement en Uchronie à pouvoir agir sur l'histoire on essaie on crée une branche temporelle alors qu'on sait que dans la réalité il est très difficile d'influer finalement sur le cours du temps quoique je ne sais pas si on avait supprimé Trump je pense qu'au début du mandat pour les américains ça aurait peut-être été mieux quand même puis là vous voyez par exemple pour le Covid si on fait une Uchronie sur le Covid comment fait-on pour essayer de finalement de détruire cette pandémie au départ est-ce qu'on aurait les moyens si on revient vraiment à l'origine de la pandémie est-ce qu'on aurait les moyens finalement d'arrêter cette pandémie parce qu'on est en Chine mais c'est peut-être pas le pangolain tu as tous les pangolains c'est l'armée des douze de singe ça vous voyez voilà si le nez de Cléopathe avait été plus court c'est ça comme comme un chronique je pensais aussi à à la machine à la différence de de Gibson et de Sterling de Sterling sinon ça pose sur le déterminisme ça pose peut-être on ne peut pas ne pas se proposer la question sur la psycho-histoire ah oui tout à fait on revient à fondation mais il n'y a pas toujours un mulet qui fait bifurquer oui alors peut-être expliquer je ne sais pas si le public connaît le principe de fondation qui est l'oeuvre une des oeuvres majeures évidemment d'Asimov avec le cycle des robots qui vient d'ailleurs d'être adapté en série on a eu beaucoup de discussions pour savoir si la série était vraiment une bonne adaptation de fondation mais dans la fondation d'Asimov vous avez la création en fait d'une forme de pensée qui s'appelle la psycho-histoire qui est portée donc par un chercheur et professeur un savant qui s'appelle Harry Seldon et en fait c'est quelqu'un qui par les mathématiques par les statistiques donc plutôt par le côté on va dire scientifique et calculateur donc des données qu'il peut avoir sur une société et bien va être capable en fait de prévoir l'avenir de l'empire dans lequel il se trouve alors c'est une sorte de space opéra on est dans un on est dans un univers donc où il y a des millions de planètes et donc cette espèce de gigantesque structure impériale et bien Harry Seldon en recoupant toutes les données va être capable finalement de prévoir la chute donc de cet empire en fait l'histoire de cet empire donc voyez monsieur ce que vous dites c'est aussi très intéressant de se dire peut-être est-ce qu'on aurait les moyens d'analyser c'est un peu ce que fait quelque part la prospective qui est de l'anticipation presque scientifique la prospective se projette à 30 40 50 ans mais elle essaie à partir des données du présent de tout croiser pour savoir pour finalement nous proposer différentes branches de notre futur voilà je ne sais pas si vous connaissez une revue qui s'appelle la revue Futurible qui est une revue je crois que Catherine et Ariel vous aviez participé non il y avait eu cette année le rapport VIGI ils appellent ça des rapports VIGI 2020 où en fait ils prennent tous les événements concernant notre société et ils vous proposent différents scénarios voilà donc qu'est-ce qui va se passer sur le changement climatique qu'est-ce qui va se passer sur les pandémies qu'est-ce qui va se passer en géopolitique c'est absolument passionnant et c'est absolument terrifiant voilà c'est la revue Futurible voilà et ça c'est là pour le coup on est dans la réalité c'est plus du tout du chrony Catherine tu voulais rajouter quelque chose non en tout cas les deux questions que vous avez posées posent la question du déterminisme et de l'imprévisibilité humaine c'est-à-dire que lorsqu'on décide de changer chez Philippe Cadic bon c'est vrai que je suis un peu obsédé quand même mais chez Philippe Cadic c'est permanent c'est-à-dire que tous les anti-héros de Dick essayent de changer la réalité et bien souvent leur présent via le futur et à chaque fois ça foire parce qu'effectivement c'est imprévisible parce que l'humain crée du chaos en permanence et ce qui est amusant dans la série fondation qui a été reprise aujourd'hui c'est là on voit les évolutions dans le temps c'est que même si Harry Seldon prévoit à long terme il est incapable de prévoir tout ce qui se passe réellement c'est-à-dire sans imprévisibilité sans surprise et inattendue ce qu'il prévoit ne peut pas avoir lieu c'est-à-dire que c'est un des points centrales de la science-fiction qui pose réellement systématiquement et notamment de tout ce qui concerne les voyages dans le temps le temporel c'est cette question du déterminisme et de l'imprévisibilité humaine et c'est une question assez essentielle de fait question bonsoir moi j'ai une question pour Natacha Vazder c'est plus personnel que technique vous êtes chercheuse sur l'imaginaire est-ce que votre domaine de recherche au quotidien a-t-il un impact sur votre quotidien est-ce que ça vous empêche de rêver parce que vous vous analysez tout ou alors est-ce que ça réenchante votre quotidien alors d'abord je lis de la science-fiction depuis que je suis enfant depuis que j'ai à peu près 9-10 ans ensuite je crois que quand on quand on lit de la science-fiction avant vous voyez de travailler enfin en fait ça a toujours été mon quotidien même quand je faisais des études de lettres plutôt on va dire classiques j'ai toujours lu de la science-fiction à côté parce que c'est vraiment quelque chose qui est absolument indispensable à ma vie alors c'est vrai que j'adore moi j'aime bien aussi voyez les situations assez horrifiques et d'ailleurs je vous conseille de lire Catherine parce que les nouvelles de Catherine ce sont des petits bijoux parfois comment je pourrais dire d'ironie horrifique oui on peut dire ça mais vraiment avec une distance et une intelligence absolument extraordinaire donc lisez-la parce que vraiment c'est très drôle en plus donc c'est vraiment humoristique c'est ironifique oui c'est ça c'est des livres ironifiques voilà et donc donc oui la science-fiction en fait elle nous elle nous projette je pense dans autant de situations catastrophiques complètement dystopiques que dans des visions qui sont quand même des visions assez progressistes finalement de l'avenir sur la robotique par exemple moi j'aime bien me dire imaginer que même si on vit plus tard avec des robots avec des êtres robotiques que ces êtres-là seront bienveillants avec nous après tout quand même la technologie c'est pas si mal que ça bon d'accord c'est vrai que c'est pas terrible pour l'énergie pour la planète etc mais moi je suis désolée mais ça alors même si c'est un outil de surveillance c'est un tel écran comme disait Catherine mais avoir un ordinateur un mini ordinateur comme ça qui nous donne accès à l'information tout le temps moi j'ai l'impression qu'on vit dans la science-fiction et c'est quelque chose de tout à fait de tout à fait positif vous voyez la science-fiction propose aussi des visions utopiques c'est à dire que nous projettent dans des mondes où on a enfin réussi la transition écologique on vit aussi en paix on est dans un monde technologique mais on peut aussi vivre en paix et on a un petit peu supprimé je dirais tous les conflits de nationalisme qu'il peut y avoir sur la planète la grande pour moi la grande utopie de la science-fiction c'est quand même le gouvernement mondial c'est à dire arriver un petit peu comme ce qu'on a dans Star Trek c'est à dire arriver à ce que finalement on ait dépassé tous les conflits de tous les pays sur la planète c'est une utopie du pacifisme et qu'on arrive à un gouvernement mondial qui prend les bonnes décisions pour l'ensemble de la population mondiale et ça il n'y a que la science-fiction vous voyez qui nous propage ces visions ces visions positives donc en fait c'est oscillé au gré des lectures ou des films d'ailleurs évidemment à travers la science-fiction cinématographique finalement d'un extrême à un autre mais ça permet d'être toujours en éveil sur comment j'analyse le monde qu'est-ce que je pense du système informatique vous voyez par exemple on parlait de Matrix mais Matrix la trilogie première pas le dernier film mais la première trilogie c'est une allégorie de l'informatique d'une part c'est à dire que Néo c'était un virus informatique dans un système dans la machine et en même temps c'est aussi une réflexion sur finalement comment j'équilibre des pouvoirs au sein d'une société pour que la société fonctionne relativement bien et elle soit prise dans des cycles historiques donc ça nous apporte même à travers cette vision de science-fiction ça nous permet de réfléchir sur l'équilibre des pouvoirs dans une société vous voyez donc c'est c'est une pensée en fait allégorique tout le temps et je trouve que c'est pas mal c'est à la fois divertissant et en même temps on est complètement dans l'essentiel de la vie voilà je sais pas si j'ai répondu à votre question oui ça va bref elle continue à rêver voilà oui totalement oui oui absolument voilà sachant que ce monde sachant que même quand on arrive à ce monde ce gouvernement mondial l'exemple typique de ça c'est la série de la culture de Yann M. Banks oui bien sûr voilà qui est pour le coup c'est un empire galactique totalement pacifiste utopiste anarchiste mais il y a toujours un prix à payer qui est l'extérieur quelque part et comment on fait pour que pour que le système perdure mais bon d'autres questions oui voilà deux questions je pose la question bon c'est une question simple je pense c'est le film Les Visiteurs on joue avec le temps et je voulais savoir justement dans quelle catégorie on peut placer ce film est-ce qu'on peut mener il y a du voyage dans le temps et d'ailleurs il y a ce dont on a parlé c'est-à-dire quand à un moment il a sa bague au doigt or sa bague est déjà en exposition au château c'est la même et quand il s'en approche à ce moment-là il y a toutes les foudres du ciel qui se déclenchent parce que c'est pas possible que ces deux bagues qui en fait sont la même coexistent dans le même espace-temps et ça c'était bien de mettre en valeur cette impossibilité pour un quanta comme ça de coexister et j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça assez bien comme séquence même si on je l'ai vu il y a très très longtemps les visiteurs j'avais trouvé ça marrant je ne suis pas sûre que ça se laisse revoir et je n'ai pas vu les suivants mais effectivement alors oui oui si c'est de le grenier purge et pur sucre vous avez parfaitement raison oui c'est un en fait c'est une exploration si vous voulez c'est un petit peu un film hybride qui utilise la magie pour faire un voyage dans le temps mais ça reste quand même une exploration du temps et d'ailleurs moi quand j'avais vu les visiteurs je ne m'étais plus à imaginer l'inverse parce que j'adore le Moyen-Âge mais je me dis quand même des hommes modernes qui se retrouvent plongés dans le Moyen-Âge et notamment une donnée qu'on oublie enfin qu'on oublie très souvent dans ces enfin une donnée réaliste par exemple et bien c'est la place des ordures des odeurs au Moyen-Âge et dans ces dans ces périodes-là que je pense nous ne supporterions absolument pas l'hygiène qui est totalement différente vous en avez vous avez une idée de ça d'ailleurs dans le parfum de Patrick Susskind je ne sais pas si vous avez lu cet ouvrage mais il y a une description notamment du marché aux poissons au XVIIIe siècle qui est absolument extraordinaire je pense que ça nous ça nous poserait un problème voilà et d'ailleurs il y a une série qui est très exactement ce que tu dis c'est Outlander où effectivement une femme d'aujourd'hui se retrouve plongée je crois que c'est au XVIIIe siècle au XVIIIe siècle donc et d'ailleurs en tant que femme plutôt avec un caractère avec des talents parce que c'est des médecins ou infirmières je crois c'est assez féroce par rapport c'est d'une certaine manière assez optimiste par rapport à jusqu'où on en est aujourd'hui par rapport à ce qu'était Outlander c'est très exactement ce que tu décris oui d'ailleurs il y a un livre je compte sur vous sur les internautes qui nous regardent parce que je ne me souviens plus une autrice américaine probablement enfin bref c'est une jeune femme alors il me semble qu'elle est historienne je ne sais pas au XXIIIe siècle elle revient en arrière elle revient justement pendant la peste pour observer prendre des notes c'est aidé à elle et elle va revenir à ce moment là et la première des choses effectivement qui lui pose problème c'est l'odeur et d'ailleurs tous les petits jeunes les petits jeunes étudiants qu'on en voit comme ça dans le passé on leur propose à la base de leur faire une cotérisation des narines pour qu'ils ne sentent plus qu'ils n'aient plus d'odorat parce que c'est insupportable parce que ça ne peut plus à l'époque et après la suite de l'histoire c'est qu'elle va s'attacher aux gens avec lesquels elle fait ses TD et elle va avoir beaucoup de mal à revenir à son époque et à laisser ces pauvres gens crever de la peste alors qu'elle elle a elle connaît les remèdes et donc si quelqu'un d'après ce ce résumé un peu pâteau peut me retrouver les références de ce livre ça m'arrange bien parce qu'il était super bien les auditeurs et auditrices proposent Connie Willis le grand livre c'est pas ça ah ben voilà oui c'est pour ça que c'est bien mais c'est Connie Willis Connie Willis le grand livre pendant la guerre pendant le blitz c'est des jeunes c'est des étudiants qui sont envoyés aussi à Londres et qui doivent complètement s'insérer dans le flux temporel donc qui doivent absolument rien toucher mais qui sont là quand même pour étudier cette période du blitz l'an dernier merci aux internautes au cinéma en 2015 ou 2016 je crois il y avait un très joli dessin animé français Uchronik qui s'appelle Avril et le monde truqué qui reprenait le graphisme de Tardy qui se passait dans un monde dans lequel en 1870 Napoléon III disparaissait dans un accident dans la suite temporelle il y avait des mystérieux enlèvements de savants et la suite du récit on est en 1940 ou 1942 la guerre de 70 n'a pas eu lieu les deux guerres mondiales n'ont pas lieu et on est dans un monde dans lequel l'électricité n'a jamais été découverte donc Paris il n'y a pas le sacré coeur d'abord il y a autre chose sur Montmartre il n'y a pas eu la commune dans Paris il y a des gazomètres et des appareils à vapeur un peu partout la tour Eiffel est doublée et sert de station de tramway il y a plein de détails extrêmement visuels dans ce film qui est absolument superbe sur une espèce d'urbanisme steampunk très drôle parce qu'on reconnait des coins de Paris mais transformés ça s'appelle comment ? Avril et le monde truqué Avril c'est le nom de l'héroïne je me souviens je pensais ne pas l'avoir vu et oui je l'ai oui oui et je me demandais est-ce qu'en BD ou en cinéma vous auriez des oeuvres à recommander qui soient comme ça mais très visuelles sur les conséquences d'une uchronie notamment sur ce côté technologique ou urbain il doit y avoir des alors attendez je vais reprendre si vous me laissez 30 secondes la bibliographie peut-être alors en BD je suis en train de me demander si le cycle des cités obscures de Benoît Peters et François Squitain ce serait ce serait pas effectivement des uchronies vous voyez et si ça l'est je pense que c'est vraiment une oeuvre qui est absolument majeure si vous ne l'avez jamais lu les cités obscures c'est un dessin extraordinaire des histoires vraiment tout à fait incroyables et ce serait oui ce serait ce serait des uchronies en uchronie je crois est-ce qu'on pourrait dire que la brigade chimérique de Serge Leman ça pourrait être une uchronie je suis en train de me poser la question oui ça peut l'être en tout cas c'est un certain type d'uchronie tout comme les watchmen tout comme les watchmen en fait de 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 mais ça situe dans notre présent mais avec des super héros assez lamentables oui à ce moment là tous les marvels c'est de l'uchronie si on va par là et il y a de l'uchronie dans l'uchronie avec Star Trek puisqu'il y a le Star Trek de base et puis il y a le reboot des films de Star Trek qui en fait est un Star Trek uchronique où le père de James Seeker qui n'est pas mort enfin je ne sais plus quel est le bon bref ou si il est mort justement enfin bon si et donc c'est une uchronie dans une oeuvre d'imaginaire c'est assez marrant comme double boucle les internautes vous proposent d'essayer le tout récent naissance du tigre en BD ou Nautilus qui reprend l'histoire où Jules Verne s'est arrêté merci aux internautes merci aux internautes collectives formidables quelques petites questions en ligne une plutôt technique sur l'écriture à votre avis jusqu'où faut-il aller pour que l'uchronie soit réussie est-ce qu'il faut avoir une imagination débordante et faire beaucoup de recherches jusqu'où faut-il aller dans le détail pour que cela fonctionne vous parliez tout à l'heure de système de taxation par exemple oui alors là moi j'ai une uchronie en cours ça fait 20 ans et je ne l'écrirai jamais j'imagine effectivement des gens qui vont qui décident d'aller à la basilique Saint-Denis en 1792 ou 13 au moment où on ouvre les caveaux des rois de France pour aller faire des prélèvements ADN avant que parce que vous savez on a ouvert les caveaux on a récupéré le plomb et puis on a jeté tous les ossements dans une fosse commune mettant comme ça un coup fatal à ce qu'était quand même le nécropole d'une valeur historique extrême donc il y a des historiens en l'an je ne sais pas 2500 qui disent non c'est trop bête et ils vont très discrètement à l'ouverture des caveaux ils font des prélèvements ADN pour savoir si vraiment Louis XIV était le fils de Louis XIII et c'est un travail de Romain alors j'ai commencé à lire tous les journaux de l'époque de la révolution pour arriver à choper le ton avec lequel il parlait et puis ça ressemblait à quoi Saint-Denis les environs de Saint-Denis à l'époque c'était des jardins maraîchers mais comment est-ce qu'on y circulait qu'est-ce qu'on faisait pousser dans ces jardins enfin voilà c'est encore en chantier moi je trouve ça à écrire une uchronie si on ne veut pas raconter n'importe quoi c'est monstrueux comme travail ne serait-ce que pour arriver à faire donner aux gens qui parlent un ton qui fasse vraiment on sente l'altérité historique sinon ça ne sert à rien donc je ne sais pas jusqu'à quel point de détail il faut aller mais c'est un point de détail tel que moi je n'arrive pas à trouver j'y arrive pas oui c'est non mais je crois que c'est un travail je vous ai cité tout à l'heure l'auteur français Johan Elliot qui je crois c'est un prof d'histoire et donc je pense que son goût pour le chrony vient et justement de tout simplement de son domaine de recherche et c'est vrai que je crois en avoir discuté aussi avec Xavier Mauméjean il faut faire un vrai travail d'historien pour d'abord d'une part être capable de recréer cet univers comme le disait Catherine et ensuite être capable de créer un univers qui prend aussi la tangente avec tout ce déterminisme historique derrière donc oui je crois que ça doit être un travail un travail énorme j'ai une question qui fait un petit peu écho ou qui va à l'inverse de ce que je viens de vous poser quelqu'un souhaiterait savoir si l'Uchronie peut constituer un outil expérimental pour les sciences sociales et historiques oui alors il y a des articles universitaires que je n'ai pas noté parce que je ne voulais pas vous embêter avec ça mais oui je suis tombée sur deux ou trois articles universitaires en faisant quelques recherches où justement il y a des historiens qui prennent très très au sérieux le travail de l'Uchronie parce que pour eux c'est une vraie réflexion sur la notion de déterminisme historique parce que le problème de l'historien c'est que pour arriver à trouver la vérité en histoire il faut avoir évidemment une documentation extraordinaire et surtout arriver à trouver les liens à partir de ces documents entre les personnes ou qui ont amené à telle ou telle action et donc pour eux je crois que c'est un véritable laboratoire expérimental à l'Uchronie pour voir justement comment telle ou telle décision se prend vous savez quand je ne sais pas on n'est pas dans les instances gouvernementales par exemple qui prennent une décision pour savoir on fait le confinement on ne fait pas le confinement etc donc quand les historiens alors si c'est enregistré aujourd'hui ça va mais les historiens travaillent sur une matière où il n'y a pas forcément des documents et donc aussi ils font de la spéculation et dans cet article dont je vous parlais en fait la collègue avait fait une comparaison entre la spéculation faite par les historiens et la spéculation fictionnelle donc la spéculation sur la réalité et la spéculation faite par justement les auteurs d'Uchronie et elle disait que c'est un très bon laboratoire épistémologique en fait donc l'Uchronie je voulais juste dire au monsieur la ligue des gentlemen extraordinaire et oui j'ai vérifié les cités obscures c'est bien d'Uchronie voilà j'avais un tout petit doute mais donc ça rentre dans le mode justement de la bibliographie si vous avez encore une ou deux minutes il y a un internaute qui a posé plein de questions tout au long de la séance j'ai essayé de toutes les noter je vais cumuler un peu vos questions pour en faire une donc il se demande si la psychiatrie s'est intéressée à la pratique de l'Uchronie et je vous cite deux trois autres de ses propositions tout au long de la séance par exemple donc Trump parlait de faits alternatifs est-ce que lui-même vivait dans une Uchronie en permanence est-ce que l'Uchronie est une façon de ne pas croire aux technologies qu'on nous impose que les industriels façonnent autour de nous ce monde technologique est-ce que c'est un refus des faits historiques un déni etc. ça oui c'est une excellente question ça dépend vous pouvez faire partie comme moi d'une espèce de masse qui a tendance à croire qu'effectivement il y a eu une succession de faits plus ou moins avérés et qu'il y a quand même un ensemble de sciences qui s'appuient tout de même sur des protocoles à peu près éprouvés et puis vous pouvez tout à fait votre droit appuyer vos certitudes sur sur toute une autre axiomatique où globalement quand vous jetez une pomme par terre elle rebondit au plafond parce que vous n'avez pas la même logique que moi et les les logiques sont très divergentes et je ne sais plus ce que je voulais dire mais je me suis égarée une fois de plus tu es perdue dans le labyrinthe de tes pensées c'est ça alors la question je ne vois pas très bien comment répondre à la question sur les rapports entre Luc Crony et la psychiatrie par contre sur le déni de l'histoire je crois que c'est très exactement l'inverse Luc Crony parce qu'il y a quand même un rapport au temps et une volonté vraiment de créer une autre branche temporelle et une autre branche historique qui prouve qu'au bien au contraire on s'accroche à l'histoire encore plus mais alors ce qu'il faut quand même savoir c'est que les historiens donc les vrais historiens ils ont un petit peu de mal quand même avec la science-fiction avec l'anticipation parce que un historien travaille sur le passé alors que les gens qui lisent les lecteurs ou les écrivains bien évidemment de science-fiction même si ce n'est pas toujours le cas mais enfin ils travaillent essentiellement sur la matière du futur et donc les historiens ils ne comprennent pas bien en fait cette espèce de pensée qui va se projeter qui va essayer d'imaginer ce qui n'existe pas encore je le sais parce que je travaille avec des historiens et donc ils me disent moi j'ai du mal avec la science-fiction je ne comprends pas bien etc parce que justement c'est pour ça je pense que la question du monsieur de l'internaute elle vient de là c'est à dire que beaucoup d'historiens trouvent que tout ce qu'on fait dans l'Uchronie d'anticipation etc bon c'est pas la réalité donc ça n'a pas un intérêt extraordinaire et on n'est pas dans le réalisme le plus dur on n'est pas dans la réalité moi je crois que c'est complètement l'inverse mais bon c'est une position c'est à dire que l'histoire c'est quand même une matière hyper mouvante globalement quand vous n'y connaissez rien moi à une époque j'étais persuadée je ne sais pas qu'il y avait Charles Martel à Poitiers et puis 1515 à Marignan et puis dès que vous commencez à vous intéresser à l'histoire à discuter avec des historiens vous vous apercevez que pas du tout que ce qu'on vous a raconté c'est une simplification telle que ça en devient faux quand on dit je ne sais pas la première croisade a commencé en 1100 alors pas du tout déjà c'est 1099 et puis ça a commencé quand est-ce que c'est quand le pape a dit ou est-ce que c'est quand le roi de France a rassemblé ses troupes ou est-ce que tout ça c'est un processus qui s'est étalé sur des années et puis plus d'une fois on a vraiment cru qu'on ne partirait jamais puis d'ailleurs avec la moitié qui sont partis et puis enfin bon bref donc c'est très difficile de en histoire c'est toujours pareil plus on creuse plus on en trouve plus on relativise et plus les faits finalement deviennent j'ai écrit un livre d'histoire l'histoire de France pour ceux qui n'aiment pas ça tout simplement parce qu'à 10 ans mon fils m'a dit maman Napoléon c'est avant ou après Charlemagne donc je lui ai dit c'est pas possible donc j'ai écrit un livre de vulgarisation historique où j'ai mis alors voilà Charlemagne c'est 800 Napoléon c'est 1800 entre les deux il y a Louis XIV c'est un truc très très simple il n'y a pas une ligne de ce livre là qui ne soit pas faux parce qu'à partir du moment on simplifie en histoire un historien c'est quelqu'un qui choisit un moment très précis et qui creuse qui creuse qui creuse qui creuse Duby disait écoutez moi je suis excellent pour tout ce qui est des revenus des abeilles Picard entre 1285 et 1292 mais alors si vous voulez savoir quelque chose sur le Val-de-Marne en 1293 vous ne me demandez pas moi je ne sais pas alors que moi vu de loin je me dis à peu près les mêmes mœurs au même moment mais lui il vous dira que pas du tout ça n'a rien à voir donc effectivement l'histoire dès qu'on se penche dessus c'est une matière mouvante si on se penche trop on tombe dedans et on se noie ça je suis bien d'accord voilà moi je voulais juste donner un contre-exemple parce que c'est Laurent Testot qui est un journaliste et historien spécialiste de l'histoire globale qui aime beaucoup la science-fiction il a chroniqué mon bouquin sur les imaginaires du futur c'était pas une généralité voilà et ce que je veux dire c'est que j'en ai discuté avec lui du rapport aux historiens que les historiens ont avec la science-fiction et de notre discussion il ressortait que les historiens qui comme lui en fait sont d'une logique disons pas de relativisme mais ils vont chercher des sources chez des aborigènes chez d'autres populations chez d'autres gens qui posent la question de l'histoire et au fond de sa subjectivité et qui comme lui s'intéressent aussi au rapport entre le présent et l'histoire sont plutôt intéressés par la science-fiction alors que ceux qui sont vraiment sur les petites logiques spécialisées l'historien classique lui il ne comprend pas et donc il y a quand même à mon sens en tout cas de ce que j'ai pu voir parce que beaucoup des historiens qui s'intéressent à tout ce qui est relatif on va dire à l'histoire tout ce qui peut la transformer bien au contraire quelque part comprennent et rejoignent ce que tu disais je suis totalement d'accord l'histoire et bien l'Uchronie est à l'antithèse du déni de l'histoire je veux dire l'Uchronie est justement à l'antithèse même du conspirationnisme qui rejette toutes les logiques d'un savoir commun partagé parce que Édithère je n'ai pas vu d'Uchronie sur la terre qui est plate voilà donc c'est pour répondre à ce déni de l'histoire on va prendre une dernière question du monsieur devant mais juste avant les auditeurs et auditrices vous conseille les BD jour J avec chaque tome qui évoque un scénario alternatif d'un événement ou d'une période historique réelle et le château dans les étoiles d'Alex Alice aussi en BD Uchronique et alors quelqu'un propose d'écrire d'imaginer une Uchronie dans laquelle l'Uchronie n'existerait pas à propos des historiens la semaine dernière ici même il y a Jean-Baptiste Fresseuse qui est venu faire parler de la transition énergétique et il montrait au pays des dériques au 19ème siècle avec le pétrole il montrait que les paysans utilisaient des éoliennes pour extraire pour l'agriculture et ils travaillent justement sur ces trucs un peu chroniques ils auraient pu remplacer le pétrole c'est la base un peu de ces études par rapport à la transition énergétique l'anthropocène vous avez si ça marche vous avez parfaitement raison le choix de l'énergie va déterminer au 19ème siècle je pense fin du 19ème siècle les débuts 20ème siècle le choix des énergies et bon l'énergie fossile facile pardon pour ce mauvais jeu de mots mais c'est le pétrole c'est à dire que d'abord il y en a beaucoup ensuite il est facile à extraire ensuite on s'en sert pour évidemment les voitures qui sont l'industrie naissante et puis le plastique donc le pétrole ça a été une manne extraordinaire c'est à dire que on a quand même passé des siècles où on n'avait pas cette énergie là et d'un seul coup tout est arrivé en même temps et c'est vrai que là on a une accélération de l'histoire entre la fin du 20ème siècle je reviens à mon générique de soleil vert et puis évidemment tout le 20ème siècle où tout s'est accéléré extraordinairement parce que vous avez eu cette énergie ce choix d'énergie en particulier et donc par rapport à ce que vous disiez c'est vrai que une uchronie qui réfléchit à l'énergie au choix de l'énergie eh bien peut créer un monde totalement différent c'est clair si on avait eu l'éolien par exemple depuis le depuis le 19ème siècle d'ailleurs il y a un roman de Robert Charles Wilson qui s'appelle Julian qui se situe dans le futur qui ressemble à un roman steampunk parce qu'il n'y a plus du tout de pétrole et on a l'impression de se retrouver au 18ème siècle très clairement en fait ce qui montre bien effectivement que le rapport à l'histoire dans la science fiction comme dans l'Uchronie peuvent être assez multiples et nourrir le sens par rapport à la transformation par rapport aux transitions oui mais de toute façon on avait l'éolien avant les énergies fossiles oui on était on avait de l'énergie décarbonée de partout il y avait de l'éolien il y avait de l'hydraulique etc le seul problème c'est qu'on n'est pas toujours à côté d'un cours d'eau et que le devant des fois ça tombe cette variabilité et ce côté figé des énergies dites renouvelables mais ça c'est vraiment un autre débat et effectivement quand on a découvert le pétrole et qu'on s'est rendu compte qu'en gros on pouvait emmener son courant d'air ou son cours d'eau dans un jerrycan c'était quand même vachement plus commode avant le pétrole il y a eu le charbon qui a beaucoup beaucoup fait pour pourrir la planète le climat etc une belle participation de charbon mais effectivement c'est plutôt plutôt au 19ème siècle quoi que non il y a des centrales à charbon il y en a eu plein à la cour et on en a encore et le charbon d'ailleurs quand vous regardez Londres au 19ème siècle qui était une des villes les plus polluées justement de l'espace européen elle est polluée par le charbon c'est à dire que cette pollution extraordinaire on a complètement hérité ça du 19ème siècle on en a rajouté après au 20ème siècle mais ça a vraiment commencé avec l'âge de l'industrialisation et d'ailleurs c'est marrant quand on regarde les photos je ne sais pas de Paris de Londres ce que vous voulez mais de début du 20ème siècle ou fin du 19ème il y a deux trucs qui m'ont toujours frappé un tout le monde est mes grichons c'est très marrant il n'y a pas un obèse et deux tout est noir mais noir 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 la pierre est noire c'était hyper pollué à la suite charbon probablement déjà au pot d'échappement franchement le décarboner dès que je vois un film de ces époques là c'est deux trucs que je trouve très frappants un mot de la fin peut-être parce que là un mot de la fin Catherine Nadacha juste dire merci merci aux spectateurs aux internautes parce que c'était vraiment un débat qui était tout à fait intéressant on n'a pas tout dit évidemment parce qu'on ne peut pas être exhaustif en une heure mais il y a beaucoup de choses sur internet il y a ces ouvrages là où vous avez des bibliographies extraordinaires donc lisez de la science-fiction et lisez de l'Uchronie et lisez Catherine Dufault merci à toutes et à tous merci aux internautes merci à l'intelligente collective j'ai noté plein de trucs bien j'ai de la lecture devant moi et bonne soirée et merci Ariel merci à toutes deux merci à vous du public j'espère qu'il n'y a pas trop de références mais peut-être il y aura quelques-unes que nous lirons et que le public lira aussi merci donc et également merci à l'HT des sciences merci à tous merci à tous merci à tous